Bonjour à tous, j'ai développé la réflexion que je vous propose aujourd'hui autour d'une figure bien connue des joueurs de jeux vidéo, le troll. Mon point de départ était la réalisation qu'aujourd'hui, le troll désigne quelque chose de finalement bien différent d'à l'ère de Winscape, de World of Warcraft, des premiers jeux multijoueurs. Demandez à n'importe quel individu qui n'est pas nécessairement connecté, il pourra vous décrire assez facilement ce qu'est un troll. Lorsqu'on évoque le troll aujourd'hui, on fait surtout référence à un individu qui provoque pour le plaisir de provoquer, un individu qui vient parasiter, déranger, bref, semer la discorde dans des espaces de discussion sur Internet. Dans notre imaginaire collectif contemporain, on l'associe surtout et même le plus souvent aux espaces politiques en ligne, que ce soit dans des groupes Facebook, dans des files de discussion sur Twitter, sur Reddit. « Le troll est omniprésent et difficile à appréhender. » Aux États-Unis, la dimension politique du troll a pris une telle ampleur que la population américaine a choisi d'en mener un jusqu'à la Maison Blanche. Ok. Donc, en tant que chercheur qui réfléchit à l'outright et au régime de pouvoir contemporain à travers le jeu vidéo, le troll s'est pour moi assez facilement imposé à l'analyse. J'ai développé cette réflexion que je vous propose aujourd'hui en parallèle d'un autre travail qui cherchait à comprendre les limites théoriques et conceptuelles de notre compréhension des espaces Internet, notamment pour réfléchir à la popularité des mouvements d'extrême droite. Donc, je postule qu'analyser le troll et son comportement permet d'expliquer en partie ses limites conceptuelles et théoriques, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, d'inoffensifs, bisutages en ligne et aux attaques politiques magnifiées en stratégie de campagne, le troll et l'acte associé de trolling peuvent-ils nous apprendre quelque chose du fonctionnement de l'organisation et de la constitution des espaces Internet ? Que révèle-t-il des normes qui le régissent ? Qu'est-ce que sa capacité à naviguer de monde en monde met en évidence à propos des frontières de ces espaces ? Donc, la réflexion que je vous propose aujourd'hui est principalement théorique et conceptuelle, mais je vais quand même tâcher de l'illustrer avec des exemples empiriques. Elle va se faire en plusieurs étapes. D'abord, je vais réfléchir avec vous à l'imaginaire social du jeu vidéo. Qu'est-ce qui le caractérise ? Comment le lier à notre contexte sociopolitique ? Ensuite, je vais essayer de comprendre comment on peut réfléchir aux espaces en ligne comme horizon des possibles politiques avec le troll, justement. Et enfin, je vais aborder en conclusion avec vous une confusion théorique et conceptuelle qui est pour moi au centre de notre appréhension erronée des espaces en ligne, et c'est avec ça que je vais terminer ma présentation aujourd'hui. Donc, pour mieux explorer la figure du troll dans les espaces internet associés aux jeux vidéo, j'ai ancré mon approche autour d'une notion, la notion d'imaginaire. Elle me semblait très apte à saisir le rapport qu'entretient une communauté à elle-même, à ces espaces et aux normes et institutions qui les régissent. Plus précisément, j'emprunte à Cornelius Castoriadis le concept d'imaginaire social développé dans l'Institution imaginaire de la société, un ouvrage sorti en 1975. Donc, l'imaginaire social est une réalité substantielle ne se limitant pas aux représentations mentales et symboliques d'une collectivité. L'imaginaire est plutôt source de création. Nicolas Poirier, spécialiste de Castoriadis, l'explique assez bien. L'imaginaire crée non seulement des images au sens trivial du terme, mais plus généralement des formes, et par là, il faut entendre aussi bien le langage que les types génériques, soit l'ensemble des significations à travers lesquelles le monde prend forme pour l'homme. L'imaginaire, c'est donc un pouvoir, au sens de puissance, créateur de nouvelles significations. L'imaginaire social décrit ainsi le rapport d'une collectivité à elle-même et permet d'expliquer son maintien autour d'institutions dont il est le pôle créateur. Pourquoi est-ce que je fais ce détour par Castoriadis, qui n'a très certainement pas écrit sur le jeu vidéo ? Parce que son cadre conceptuel permet de comprendre et de décrire une certaine tension institutionnelle, ou plutôt un jeu institutionnel au sein d'une collectivité donnée. Pour Castoriadis, il existe une tension entre le pouvoir instituant, celui de l'imaginaire radical, créateur de nouvelles significations, et le pouvoir explicite de l'instituer, le pouvoir de nos institutions telles qu'elles existent, qui a notamment pour fonction de limiter l'imaginaire instituant, l'imaginaire créateur. Donc c'est vraiment cette tension-là. Je voulais illustrer dans ma présentation avec deux exemples issus du jeu vidéo. Le premier, qui incarne plus la création de nouvelles significations, est une capture d'écran que j'ai prise en pleine partie avec des amis. Dans un jeu de combat médiéval, donc assez classique, mais dans lequel les joueurs avaient décidé de projeter des vidéos YouTube dans une salle, dans une cathédrale, dans une des cartes du jeu. Évidemment, les gens qui connaissent un peu le jeu vidéo se doutent que ce qui était projeté sur cet écran n'était pas toujours du meilleur goût. Donc avec mes amis, on s'est dit qu'on allait plutôt y projeter des vidéos de cuisine, ce qui a, comme vous pouvez le voir, absolument captivé l'audience. Donc là, on a un exemple de comment on peut troller et créer de nouvelles significations, comment on déborde un petit peu l'espace jeu en proposant du nouveau, vraiment une nouvelle création. De l'autre côté, on a un exemple assez fort de ce qui pourrait incarner l'imaginaire institué dans le jeu vidéo. La présence de Ronald Reagan, président américain, dans Call of Duty, qui nous donne la mission d'aller probablement massacrer des terroristes dans un autre pays, on a vraiment la tension entre les deux, entre un jeu vidéo qui incarne la force de nos institutions et un jeu vidéo qui nous permet de créer du nouveau. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que l'imaginaire est une réalité politique, un jeu de force créatrice et répressive. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à l'inscription de l'imaginaire du jeu vidéo dans notre société contemporaine caractérisée par une certaine hégémonie. Je ne cherche pas à faire de distinction entre réelle ou virtuelle ou m'inscrire même dans ce débat. Je propose plutôt d'explorer la circonscription de l'imaginaire du jeu vidéo, compris comme réalité politique. Excusez-moi de vous aider, Émilie, parce que vous pourriez juste parler un peu moins vite, en fait, c'est pour les interprètes. Bien sûr. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui nourrit et encourage l'imaginaire radical du jeu vidéo ? Comment se trouve-t-il limité ? Doit-on appréhender le jeu vidéo et ses espaces virtuels comme une certaine utopie où tout est possible ? Ou même comme une sorte d'état de nature pré-sociale, comme le voudraient un peu les libertariens, ce qu'on retrouve souvent ? C'est un petit peu à propos de ça, dans ça que je m'inscris aujourd'hui. Donc, je m'appuie sur un autre concept, cette fois-ci issu de la littérature du jeu vidéo, celui de metagame. Un concept qui est à la mode maintenant avec Facebook qui se transforme en méta. Le metagame est défini comme l'ensemble des éléments matériels et discursifs qui placent le jeu vidéo dans un contexte sociopolitique dynamique et qui l'ancrent dans des pratiques co-constitutives de sa culture et des communautés formées autour d'elle. Le concept permet de caractériser l'imaginaire social du jeu vidéo en le liant à ses pratiques, à ses espaces et à son contexte sociopolitique. C'est donc pour moi un concept finalement assez méthodologique. Il permet de saisir le lien entre l'imaginaire social et les pratiques au sein de cet imaginaire. Je postule dans ma présentation qu'en tant que figure clé du metagame actuel, le troll est un acteur considérable dans l'imaginaire social du jeu vidéo et dans l'attention institutionnelle qui le caractérise. Je vais essayer d'expliquer pourquoi à travers deux exemples. Un premier issu du jeu vidéo et un autre issu de l'extrême droite américain. Les gens qui ont joué aux jeux vidéo depuis un certain temps ou qui sont de ma génération se souviennent peut-être de RuneScape, un des premiers jeux multijoueurs massifs en ligne et qui est pour moi ma première expérience où j'ai rencontré un troll dans un jeu vidéo. C'est un jeu dans lequel on peut échanger les ressources et dialoguer avec d'autres individus. Il y a un individu qui s'approche de moi et qui m'explique, si tu veux, je vais te montrer comment dupliquer toutes tes ressources. Tu vas pouvoir devenir très riche. Il suffit que tu me les envoies et après, je vais te montrer une manipulation qui permettra de les dupliquer. Donc, naïf et enthousiaste, je m'exécute, je lui envoie mes ressources et là, il me demande d'appuyer sur Alt F4 et si vous êtes habitué des ordinateurs, vous savez que Alt F4, ça ferme la fenêtre, ça ferme l'application. Donc, j'ai perdu toutes mes ressources, je me suis fait voler. Quelque chose d'assez classique, c'est une arnaque assez célèbre dans le jeu vidéo. qui montre un petit peu comment, qui montre la capacité du troll à contourner les limites d'un jeu. Des limites qui ne sont pas seulement liées à des contrats sociaux, ils contournent les limites mécaniques d'un jeu, ce que le code de programmation du jeu nous permet. Il joue avec mon jeu et son langage est élargi ainsi les frontières des possibles dans ma partie. Maintenant, d'ailleurs, souvent, les jeux limitent fortement notre capacité à interagir avec d'autres joueurs. Dans un jeu plus récent comme Hearthstone que je vous ai mis ici, on ne peut parler à l'autre joueur que via des éléments de langage déjà établis, via des phrases qui sont déjà proposées. Donc, voilà pour cet exemple-là. Et le suivant, un petit peu plus sérieux, je m'en excuse, issu de l'extrême droite américaine. Le message que je vous montre ici est un message qui a été publié sur 4chan, que vous connaissez peut-être, le lendemain de la manifestation meurtrière néo-nazis de Charlottesville en 2017. On y trouve la stratégie discursive de l'altride, ancrée autour du concept de la fenêtre d'Overtone. C'est un concept qui est issu du conservatisme américain, qui est assez méthodologiquement douteux, mais qui montre bien la stratégie discursive centrale à l'altride. Donc, je vous lire la phrase en question. « Pretending that Charlottesville didn't massively push the average white person away is really stupid. We have a chance to actually make changes now that Trump has shifted the Overton window to the right, but we need to be smart and make the movement appealing to the average white person. » Je vous épargne la lecture du reste du texte. Cinq minutes, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le concept d'Overtone window est une représentation visuelle, une espèce d'échelle ou de carte qui permet de situer les frontières de ce qui est considéré comme acceptable, viable politiquement. Le déplacement de la fenêtre d'Overtone est central à la stratégie de l'altride. Ça permettrait de rendre progressivement acceptable des idées néofascistes. C'est donc un message qui présente très clairement cette stratégie discursive et spatiale. La fenêtre d'Overtone montre bien comment des pratiques discursives permettent de redéfinir les frontières politiques et socio-culturelles d'un espace en ligne. Dans le cas des trolls, il semblerait qu'ils se situent en marge de ces frontières et par leur action contribuent à leur déplacement. Ce qui est intéressant de noter lorsqu'on analyse le fonctionnement des trolls dans les espaces en ligne, c'est qu'un troll ne réside pas dans une communauté fermée, il ne se limite pas à un espace précis. Plutôt, ce qui le caractérise, c'est cette capacité à naviguer de monde en monde, de se jouer des frontières qui séparent habituellement les espaces en ligne. Ce n'est pas un agent perturbateur limité aux paramètres d'une collectivité donnée. Il revêt lui aussi cette espèce de dimension méta. Il est capable de sortir du jeu, de contourner ses règles, de s'amuser avec les normes. En ce sens, le troll apparaît bien conscient de ce qui constitue le metagame, son fonctionnement, ses normes qui le caractérisent et les pratiques qui le constituent. Le troll, il met pour moi en évidence plusieurs choses, trois choses principales. En se jouant des normes et des règles des espaces, il met en exergue la force du pouvoir institué et limite les institutions, la circonscription des possibles dans les espaces en ligne. Mais il montre aussi, à l'inverse, ou même de façon complémentaire, la possibilité du pouvoir instituant, le pouvoir créateur, l'indétermination. J'ai une autre citation de Nicolas Poirier qui illustre bien cette idée. L'une des caractéristiques de l'imaginaire est d'introduire du jeu au sein de situations dont la configuration apparaissait comme définitive et qui semblait donc exclure de son champ toute autre perspective. Cela revient à créer de nouveaux espaces rendant possible une exploration utopique de la réalité où les évidences normatives sont contestées dans leur prétention à épuiser le champ des possibles. On voit donc bien comment le jeu institutionnel à l'œuvre dans les pratiques transgressives du troll participe à redéfinir l'horizon des possibles politiques dans ces espaces. Comme l'explique Coleman, une chercheuse qui travaille sur ces questions, le trolling contribue à la transformation des normes culturelles. Donc fondamentalement, et c'est là où j'en arrive au point principal de ma présentation, le troll interroge la question des frontières des espaces en ligne et de ce qui les constitue. Les espaces jeux apparaissent comme co-constitués par les pratiques multiples et indéterminées qui participent à leur configuration via le jeu institutionnel qui caractérise toujours déjà l'imaginaire du jeu vidéo et son métagame. C'est une idée qu'on retrouve assez souvent dans les penseurs de la spatialité politique comme Doreen Messi ou Chantal Mouffe. Cette dernière souligne la nécessité de recognizing the hegemonic nature of every kind of social order and envisaging society as the product of a series of practices whose aim is to establish order in a context of contingency. C'est ce qu'elle appelle les hegemonic practices, à savoir the practices of articulation through which a giving order is created and the meaning of social institutions is fixed. Donc avec tout ça en tête, on en arrive à interroger notre façon d'appréhender les espaces en ligne. On retrouve souvent l'idée d'un Internet comme une grande sphère publique régie par des normes, des institutions pluralistes, libérales, abermatiennes. Moi, je défends que cette idée est erronée et peu apte à saisir la popularité de figures comme Donald Trump. Je pense que la place du troll dans le jeu vidéo te permet de mettre en évidence pourquoi. pensons au langage de programmation ou au code qui régit un espace jeu. Un acte de trolling ne peut pas nécessairement s'affranchir de règles matériellement au cré. Par exemple, si un serveur n'autorise pas d'interagir avec la propriété d'un autre joueur, on ne va pas pouvoir le faire. Le troll va donc devoir contourner ça. Au Monopoly, un joueur peut tout à fait jouer à l'encontre des stratégies attendues pour gâcher la partie de ses adversaires sans pour autant briser les règles du jeu. Cet exemple un peu trivial mais pour moi en exergue une certaine confusion au cœur d'Internet comme sphère publique. Une confusion entre règles comprises comme contraintes volontaires et contrats sociaux, bref, nos institutions, et mécaniques comprises comme des ontological operations qui viennent contraindre l'action à des systèmes fixes. Les mécaniques sont immuables, inamovibles et on ne peut pas s'affranchir de leurs contraintes. Pour conclure, je pense que cette confusion entre règles et mécaniques exprime bien pour moi la présidence de Donald Trump et la popularité de l'altrite en ligne. Donald Trump, en tant que candidat à la présidence américaine, a marqué l'espace médiatique par son trolling constant, des attaques racistes, capacitistes, sexistes, etc. Il a fasciné et choqué précisément parce qu'il se jouait des règles habituelles de l'espace politique médiatisé. Des règles qui, plutôt que d'être comprises comme des simples institutions et normes pouvant être amenées, contournées et négociées, ont été érigées en mécaniques incontournables. Si l'on veut mieux comprendre la popularité des discours de haine en ligne et les stratégies de diffusion et de recrutement de l'attraction Internet, il faut prendre conscience du jeu institutionnel à l'oeuvre dans ces espaces, un jeu qui trahit le caractère indéterminé de l'horizon des possibles politiques. Seulement à ce moment-là, nous pourrons valoriser une compréhension de ces espaces qui laissent la place à un nouvel imaginaire radical, à des pratiques créatrices et susceptibles de remettre en question la réification de nos institutions, comprises comme mécaniques inamovibles. Comme le résume bien le mantra Désassassin d'Assassin's Creed, nothing is real, everything is permitted, rien n'est vrai, tout est permis. Merci à vous.